Namaste. Bienvenue à tous sur la chaîne Bougourou Mario. Le sujet aujourd'hui abordé est celui de la béatitude. On entend toujours que le soi est être, conscience et béatitude. Tout vient de la béatitude et tout y retourne. Notre nature profonde est béatitude, paix, bonheur, sérénité, félicité. C'est ce que nous découvrons par la pratique de la voie directe offerte par la veille d'aventure. Mais avant toute chose, nous devons ajouter que la voie directe exige tout de nous. En effet, que peut-on demander de plus que ce qu'on est, le quelqu'un qu'on doit, qu'on croit être? Que demander de plus que nos désirs, nos attentes, nos rêves, nos exigences, nos espoirs, notre mémoire, notre histoire personnelle? Voilà ce dont nous devons nous défaire, nous départir. Nous devons abandonner. La voie directe, c'est la voie du renoncement. La voie du renoncement à soi-même, à tout ce qui constitue notre personnalité, notre personnage, notre image et notre histoire personnelle, évidemment. Dieu exige tout de nous, rien de moins. Mais ce qu'il exige, c'est que nous échappions, que nous acceptions d'abandonner une illusion que nous avons nous-mêmes créée par le mental, mental. Une illusion, c'est une imagination. Toute perception infiltrée par le mental. Et c'est pourquoi c'est une illusion. C'est une perception mentale seulement. Or, nous savons que le mental n'a aucune base réelle. Je ne puis aller acheter une canne de mental au dépanneur. Je ne peux pas aller acheter des pensées dans une boutique de cadeaux. Le mental n'est qu'une illusion. Or, tout ce que nous percevons est mental, vous le savez. Tous nos rêves, nos espoirs, nos désirs, nos attentes, nos croyances, nos conceptions, notre mémoire, notre histoire, tout cela, nous devons abandonner à Dieu. C'est ce qu'on appelle la voie du renoncement. Renoncer à soi-même, renoncer à ce qu'on est, à ce qu'on veut, à ce qu'on désire, à ce qu'on attend. Évidemment, c'est une voie exigeante, très exigeante. Qui est prêt à avouer sa faillite? Qui est prêt à admettre qu'il a tort, qu'il vit dans l'illusion? Qui est prêt surtout à s'abandonner à ce point? Sans retour, total, totalement. Nous devons tout abandonner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Plus rien du tout. Plus moi, plus Dieu, plus de mon, plus de mien. Lorsque ceci se produit, ce qui reste, c'est rien. Et ce rien, c'est le soi, c'est le divin, c'est Dieu. Dieu, c'est lui. L'éternité, l'infini, le sang non uniforme, le sang dimension, le sang localisation. C'est ça que nous sommes, une page blanche. Une page blanche sur laquelle nous avons fait un portrait, un portrait de nous-mêmes. Vous le savez, je l'explique souvent. C'est quand nous sommes décidés à n'être plus rien, lorsque nous acceptons de renoncer à nous-mêmes que nous sommes tous. Nous devenons un avec le monde. Il n'y a plus de séparation. La personnalité est l'objet de séparation entre moi et le monde. Mais lorsqu'il n'y a plus de séparation, il y a conscience directe, conscience du soi directe. Et alors, il n'y a plus qu'un. Le monde est en moi. L'univers est en moi. L'univers est en toi. Nous avons tous la même conscience, la même conscience universelle. La conscience universelle voit par des milliards et des milliards d'eux, à travers tous les êtres humains, les animaux, les plantes et les choses. Tout est doué d'une conscience, plus ou moins d'évoluer, évidemment. Chez l'être humain, elle atteint son paroxysme, à tel point que nous pouvons réaliser la réalité et la vérité. Nous pouvons réaliser que nous sommes le soi. Or, tout est animé de la même conscience. Et dans certains cas, cette conscience fait briller une conscience individuelle, comme dans le cas des humains et probablement des animaux et des plantes aussi. C'est la voie directe, la voie de l'expérimentateur, la voie d'une approche scientifique de la spiritualité. Le renoncement total, sans réserve du moi, du je, de l'ego. Un renoncement total qui nous libère surtout de la souffrance. Parce que la souffrance vient toujours de l'ego. C'est le moi qui souffre. Si quelqu'un refuse de m'aimer, j'en souffre. Si quelqu'un me crie des bêtises, j'en souffre. Je crois que c'est moi qui ai affecté l'ego. L'orgueil. Mais lorsqu'il n'y a plus de moi, il n'y a plus de souffrance. Faisons cependant la distinction entre la douleur et la souffrance. La douleur est physique. Si je me coupe un doigt, il y a douleur. Mais si on me traite de bon à rien, il y a souffrance. Or, la souffrance, c'est ce qui nous dérange. La douleur, on peut l'accepter, on peut la soigner. Mais la souffrance, comment la soigne-t-on? Par des méthodes psychologiques ou médicales ou psychiatriques? Par des médicaments? Par la recherche constante du plaisir et de la satisfaction personnelle? Non. La souffrance s'efface lorsque s'efface l'ego. Le jeu, le moi, le petit moi. C'est alors que prend place la béatitude. Ce qu'on appelle réellement la félicité, la béatitude, le bonheur parfait, sans égale. C'est un bonheur sans condition, qui ne dépend de rien, ni de personne. On est heureux et c'est tout. En n'étant rien, on est tout. En n'étant rien, on goûte cette béatitude, cette paix. Comme on pourrait dire, en langage plus vulgaire, on a la conscience tranquille. Ce n'est plus moi qui agis. C'est le soi qui se manifeste. Et le corps agit selon sa propre nature et vit son propre karma. Je n'en suis qu'un seul témoin. Je ne suis plus le participant. Je ne suis plus l'acteur. Je suis le témoin, le spectateur de la manifestation du soi, de la conscience. Supérieure, suprême, éternelle. Cet état, c'est la paix, la sérénité, je l'ai dit. C'est un état comparable à aucun autre. Ce n'est pas un état de conscience modifié, comme dans le cas de prise de drogue ou de médicaments ou d'alcool. C'est un état naturel. Notre état naturel. C'est l'état probablement qui était nôtre avant l'âge de 2-3 ans, quand on était petit poupon. Un état de bonheur. Un état d'émerveillement. Un état de paix. Un état de bien-être. On n'est plus touché par l'extérieur. Comment souffrir quand il n'y a plus personne pour souffrir? C'est impossible. Voilà ce qu'est le renoncement. Or, il faut être convaincu des vérités pour accepter de renoncer de cette façon. Ça demande beaucoup d'audace et de courage et de ténacité parce que ça prend du temps. Ça ne se fait pas un jour. Mais c'est là le travail. Le travail que nous avons à accomplir. Remarquez que la voie de la réalisation spirituelle est pavée de larmes. Parfois des larmes de joie, parfois des larmes de chagrin, parfois de vieilles émotions en fouille qui refont surface et viennent nous perturber, nous causer à nouveau des souffrances. On appelle ça des mémoires. Toutes les émotions refoulées doivent ressortir et s'exprimer. Car ce qu'on n'exprime pas s'imprime, devient notre personnalité. On doit s'en libérer. Et bien souvent, c'est par les larmes que se fait cette libération sublime, cette libération nécessaire à l'éveil. Quand les larmes coulent, c'est que le train avance. C'est un bon signe. Parfois ces larmes sont des larmes de chagrin ou de joie. Parfois ce sont aussi des larmes de compassion. Sans savoir pourquoi on vient de cœur gros, on a le goût de pleurer, tellement on compatit au bonheur ou au malheur ou aux événements que les gens subissent autour de nous. Certains diront qu'ils ne veulent pas vivre une telle sensibilité puisqu'elle doit être causeuse de souffrance. Non. Il n'y a pas de souffrance dans la compassion du soi. Le soi est amour. Le soi est paix. Le soi est sérénité. Le soi est béatitude. Et c'est cette béatitude qu'on atteint en atteignant le soi. Certains parlent alors d'ivresse spirituelle. C'est une ivresse, mais pas dans le sens de consommation d'une substance. C'est une ivresse, mais pas dans le sens d'une façon de penser ou d'imaginer la vie. C'est l'ivresse de l'être. L'ivresse de la conscience pure. L'ivresse de la béatitude. Et c'est réellement une ivresse. C'est presque une drogue parce qu'on y devient rapidement dépendant et on la recherche. Et on ne cesse d'essayer de la rendre permanente. C'est ça le travail. Rendre en permanence cet état de béatitude. Chacun de nous y goûte. Chacun de nous connaît de ces moments de paix et de sérénité où le mental s'était, où on accepte les événements et les choses et les gens tels qu'ils sont. Il y a des petits moments d'éveil quotidiens. C'est ces moments d'éveil-là qu'on doit retrouver et qu'on doit chercher à rendre permanents. Le bonheur que nous cherchons n'existe pas. Il n'existe pas car ce monde n'est qu'un rêve. Il faut renoncer aux rêves pour expérimenter le soi, le divin. Et le divin a béatitude. Le soi est ce bonheur, cette ivresse dont nous avons l'intuition et que nous cherchons en tout et en tous. Nous prenons en fait le mauvais chemin. Nous essayons de réaliser la vie de l'égo. En fait, l'égo n'est qu'un personnage, un acteur que l'on joue. Nous réalisons le bonheur d'un autre lorsque nous tentons de réaliser le bonheur de l'égo et de répondre à ses attentes et ses désirs. Quand nous lui apportons plaisir et satisfaction, c'est au personnage qu'on apporte, non pas, au soi. Il n'y a rien à apporter au soi, sauf qu'un plat vide. Et c'est dans ce vide, dans ce silence, dans cet infini que se trouve la béatitude, dans cet absolu. C'est l'abandon, le renoncement au petit moi qui procure cette béatitude. Mais attention, il ne faut pas pratiquer avec l'espoir d'atteindre la béatitude. Ça serait la carotte au bout du bâton. On passerait notre vie à courir après un bonheur qui se trouve en cessant de courir, justement. C'est en cherchant, en essayant, en étudiant constamment la vérité qu'on s'en convainc. Et c'est ce que je vous souhaite, de découvrir la vérité, de vous libérer de l'égo complètement. complètement. Abandonnez ce moi. Renoncez à vos rêves et à vos espoirs et à vos désirs sans fin. Renoncez à vous-même et vous découvrirez l'être, le divin, le soi. Et vous découvrirez, vous découvrirez, vous expérimenterez la béatitude parfaite. Bonne fin de journée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021